bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo nous verrons comment faciliter la lecture de vos vidéos grâce à l'application vlc et tout ceci uniquement en l'aide du clavier alors avant de commencer suite à nouveau sur la chaîne n'hésite pas de liker la vidéo d'abonner surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos alors on va commencer ce que nous allons faire nous allons ouvrir ce dossier contenant des vidéos avec notre logiciel vlc ensuite ce que nous allons faire notre première touche c'est la touche à cette touche nous permet de changer le format de la vidéo alors en appuyant A nous voyons ici nous avons le changement du format de la vidéo ensuite la deuxième touche que nous allons voir dans cette vidéo c'est la touche P la touche P pour Previous nous permet de lire la vidéo précédente si dans votre dossier vous aviez plusieurs vidéos alors la touche P vous permet de lire la vidéo précédente en appuyant P là nous retournons sur la vidéo précédente ensuite nous avons la touche N la touche N elle nous permet de lire la vidéo suivante la touche N pour next en appuyant la touche N nous passons à la prochaine vidéo ensuite nous avons la touche W la touche W nous permet d'avoir uniquement la piste audio en appuyant W ça nous permet de faire une marche arrière ensuite nous avons la touche M la touche M nous permet de couper le son de la vidéo la touche R qui nous permet de changer le mode de lecture que le mode soit aléatoire ou non là nous avons aléatoire oui ceci signifie que lors de la lecture des vidéos dans notre dossier les vidéos seront lues de façon désordonnée alors en prenant un aléatoire non les vidéos de notre dossier seront lues de façon ordonnée selon que nous les avons ordonnée en fonction de la taille du nom ou de la durée ensuite la prochaine touche que nous avons voir c'est la touche T celle ci nous permet d'avoir la durée déjà écoulée de notre vidéo en appuyant T là nous avons 56 secondes en haut à droite nous avons le temps écoulé de notre vidéo ensuite nous avons la touche O la touche O elle nous permet d'avoir les dimensions originales de la vidéo en appuyant la touche O là nous avons les dimensions originales de notre vidéo ensuite nous avons les touches J et K pour régler le retard de l'audio par rapport à la vidéo en appuyant J là nous avons un retard de moins 100 millisecondes en appuyant K ça nous permet de pallier au retard ensuite nous avons la touche C la touche C elle nous permet de faire un réglage de l'écran là nous avons les différents réglages avec la touche C pour finir la petite astuce nous avons la touche CTRL plus C direction à gauche et à droite pour rentrer et avancer la vidéo et enfin nous avons la touche S qui nous permet de fermer la lecture alors en appuyant la touche S la lecture s'arrête automatiquement alors c'est tout pour cette vidéo merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin n'hésite pas de liker la vidéo de la partager et surtout de t'abonner alors on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz